L'avantage d'utiliser les feuilles de calcul d'un classeur est qu'on peut utiliser les données de ces feuilles de calcul dans une autre feuille sans toutefois les déplacer. Par exemple, je désire dans la feuille 6 obtenir la moyenne des 4 premiers achats et ces achats sont dans la feuille 1. Donc voici les achats, je désire faire la moyenne des 4 premiers achats. Bien, pour ce faire, je clique dans la cellule où je désire, n'est-ce pas, insérer la moyenne dans cette cellule, puis je clique sur l'onglet à donner, puis sur consolider. Cette fenêtre apparaît, on me demande de sélectionner la fonction que j'ai désire utilisée, c'est la fonction moyenne, et on me demande de sélectionner les références. Je clique donc sur ce bouton, puis je clique sur la feuille de calcul où mes données se retrouvent sur feuille de calcul 1. Je vois bien évidemment que dans mon champ, feuille 1 est mentionné. Je sélectionne donc la première valeur que j'ai désire à ajouter. Je sélectionne cette cellule. La référence de cette cellule est bien indiquée. Je clique à nouveau sur ce bouton, puis je clique sur ajouter. Bien, j'ai donc ajouté la première valeur, je clique à nouveau sur ce bouton, puis je clique sur la deuxième valeur que j'ai désire à ajouter. C'est bien indiqué, je clique à nouveau sur ce bouton, puis j'ai ajouté. Je clique à nouveau sur ce bouton pour pouvoir renseigner la troisième valeur. Je clique et je reviens, clique sur ajouter. Dernier, ajoutons dans la dernière valeur en cliquant sur ce bouton, puis sur la dernière valeur, puis cliquons sur ajouter. Bien, cliquons donc sur OK pour voir apparaître la moyenne. Nous avons bien évidemment la moyenne de nos quatre premiers achats qui apparaît. Nous pouvons également, n'est-ce pas, insérer une formule et appliquer, n'est-ce pas, une formule sur les données se trouvant dans une autre feuille de calcul, autant pour moi. Pour ce faire, saisissons le signe égal, puis somme, double cliquons sur somme, nous désirons déterminer le total des achats. Bien, pour ce faire, cliquons donc sur feuille 1, puis sélectionnons la plage des données dont nous désirons effectuer la somme. Dans cette barre de formule, nous avons bien entendu la formule Somme, feuille 1, de la cellule E2 jusqu'à la cellule E21, qui compte dans cette barre de formule. Et fermons la parenthèse de Somme, appuyons sur la touche Entrée pour voir le résultat qui apparaît. Donc, nous venons donc de voir comment nous pouvons utiliser les données des autres feuilles de calcul dans une autre feuille de calcul en utilisant l'outil Consolider ou encore en utilisant une fonction ou une formule. Sous-titrage ST' 501